Bonjour à tous Alors on va continuer cette série sur les caractères de Dieu et ce matin on va parler du fait que Dieu est amour et que Dieu est miséricordieux donc je vais aborder les deux points l'un après l'autre et d'abord on va parler de l'amour Alors bien sûr l'amour, tout le monde a déjà entendu parler de l'amour de Dieu Dieu est amour, ça a l'air simple pourtant L'amour de Dieu, je pense que si on passe de loin la conception que nous on a de l'amour je trouve personnellement que c'est un thème un peu complexe donc je vais essayer de l'aborder de façon simple, à notre portée mais je ne vais pas prétendre avoir fait le tour de l'amour de Dieu parce que je pense que ce n'est pas possible et je pense qu'il nous faudrait plus d'une vie ici-bas pour vraiment comprendre complètement l'amour de Dieu Dans Ephésiens 3, verset 17 à 19 Paul exhorte les chrétiens en ces termes que le Christ habite dans vos cœurs par la foi de sorte qu'étant enraciné et fondé dans la charité vous devenez capable de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur même de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu Quand on lit ça, effectivement, il y a un gros level, un gros niveau quand Paul parle de l'amour de Dieu et je pense que nous pourrons juste y goûter un peu ici-bas mais on ne pourra jamais comprendre, en tout cas maintenant toute la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de son amour je pense que ce sera là-haut, qu'on comprendra pleinement mais on va quand même en parler ce matin Pour comprendre un peu plus l'amour de Dieu je pense que la croix du calvaire est un excellent exemple Dans Jean 3,16, il est écrit Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais à la vie éternelle En tant que parent, est-ce que vous avez déjà imaginé que vos enfants ou votre enfant passe par des temps de souffrance par exemple une maladie chronique ou des problèmes en tout genre je ne sais pas Et en tant que parent, s'il était possible nous, de prendre à leur place leur maladie ou leurs problèmes on le ferait, n'est-ce pas ? En tout cas, moi, en tant que mère je sais que s'il existait une possibilité pour prendre à la place de mes enfants je le ferais sans réfléchir Et quand je pense à l'amour de Dieu je me suis faite cette réflexion suivante Dieu le Père n'est pas lui-même mort à la croix mais il a envoyé son fils bien-aimé Imaginez-vous Si cela, ce n'est pas une preuve extraordinaire d'amour envers nous, êtres humains parce que combien c'est plus difficile de sacrifier son fils plutôt que soi-même en tant que parent, en tout cas si on se remet un peu à la place de Dieu alors oui, Dieu, il y a la Trinité Jésus est aussi Dieu mais en tout cas, dans la place, en tant que Père, Fils c'est le Fils qui est venu sur la croix et c'est vraiment un exemple d'amour L'amour de Dieu, c'est un amour qui se sacrifie Dans la parole de Dieu, l'amour est décrit dans 1 Corinthien 13 vous connaissez bien ce passage verset 4 à 7, il est dit Je pense qu'il y a un grand fossé entre notre conception de l'amour et celui de la Bible Aujourd'hui, j'aime les gens qui m'aiment aussi, en retour les gens qui me ressemblent Avec mon mari, ça ne va pas trop alors je change de mari On parle plus d'un amour sentimental d'un amour changeant Je ne dis pas que les sentiments sont mauvais mais il n'y a pas que ça L'amour, c'est aussi un choix, comme on dit souvent mais c'est vrai L'amour ne cherche pas son intérêt, comme on l'a vu Et combien même dans nos relations, en tout genre on cherche nos propres intérêts Petite réflexion Ensuite, quand je me suis penchée sur la question de l'amour de Dieu j'ai réalisé que Dieu aime en premier lieu Je m'explique Dieu aime d'abord et sauve après et non l'inverse C'est-à-dire qu'il aime l'homme né de nouveau qui a été sauvé mais aussi l'homme pécheur qui n'est pas sauvé Dans Romains 5, verset 8 qui illustre justement ce que je dis Il est dit Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous L'amour de Dieu passe avant Dieu aime, c'est tout Il aime l'homme mais pas le péché, bien sûr Et ça, on va revenir là-dessus juste après Par exemple Vous avez un enfant qui s'est éloigné de vous pendant plusieurs années à la cause d'X soucis entre vous votre enfant a décidé de couper les ponts et puis un jour il revient vers vous mais dans un sale état pas très propre parce qu'il a dormi certainement dehors pendant longtemps Vous serez dans la joie Vous allez le prendre dans vos bras peu importe son odeur Ça me fait penser bien sûr au fils prodigue aussi dans Luc 15 Le Père aime le Fils avant qu'il aille se laver Dieu nous aime avant même qu'on soit sauvés Quel amour notre Père Céleste a pour les hommes Imaginez Lui qui est saint, pur, parfait Il nous aime Nous tous Pécheurs, injustes, impurs Il nous a aimés avant que nous soyons lavés c'est-à-dire sauvés par la croix de Jésus Et je fais juste un petit aparté par rapport à l'amour de Dieu Il y a aussi certaines personnes qui croient qu'elles ne peuvent pas être aimées si elles ne sont pas parfaites Des fois cette idée vient d'une fausse éducation où certains parents ou alors des enseignants ou des adultes enseignent à leurs enfants qu'il faut être sages pour qu'on les aime qu'il faut mériter l'amour Et cette idée elle se répercute sur l'image après qu'on a de l'amour de Dieu Et on se dit il ne peut pas m'aimer si je ne suis pas parfait même seulement si je suis sans péché Mais comme c'est impossible alors il ne peut pas m'aimer Pourtant en tant que parents nous aimons nos enfants même quand ils font des bêtises ou désobéissent n'est-ce pas ? A combien de plus fortes raisons que notre Père dans les cieux aime ses enfants même quand ils ne sont pas parfaits ? Alors Dieu est amour mais pas que Michel Polnareff chantait je pense que vous connaissez tous ce tube on ira tous au paradis on ira Plusieurs personnes en tout cas extérieurent la foi dans mon entourage pensent cela si il existe un Dieu alors forcément il est amour alors nous irons tous un jour en sa présence il ne peut pas avoir de souffrance éternelle loin de lui c'est injuste ce n'est pas de l'amour sinon Dieu est amour mais il est aussi juste l'amour n'exclut pas la justice de Dieu que diriez-vous si vous assistez à un procès pour un crime horrible un homme a tué un enfant de sang froid et passe justement à ce moment là en jugement et cet enfant il s'avère que c'est le vôtre le juge est connu pour être une personne remplie d'amour et pour cela il déclare Monsieur ce n'est pas bien ce que vous avez fait mais comme je ne suis qu'amour je ne peux pas vous incarcérer vous êtes libre quelle sera alors votre réaction en tant que parent c'est injuste alors oui c'est vrai aujourd'hui tout le monde n'est pas meurtrier mais si vous péchez c'est à dire que si vous ne respectez pas la loi de Dieu vous êtes alors sous le jugement parce que rappelons-le Dieu aime profondément l'homme mais il déteste le péché notre Dieu n'est pas comme ce juge il est amour oui mais pas que il est aussi totalement juste soyons convaincus aujourd'hui plus que jamais que son amour n'exclut pas sa justice car de nombreux courants essayent de dépeindre un Dieu uniquement rempli d'amour par exemple le livre Conversation avec Dieu j'en avais déjà parlé une fois dans une autre vidéo je crois qui a fait un c'est un best-seller et ça dépeint vraiment un Dieu qui n'est qu'amour or ce n'est pas le cas donc on a fait un petit peu on a fait un petit peu le tour de l'amour de Dieu enfin en tout cas ce que je voulais dépeindre avec vous et ce dont je voulais parler par rapport à l'amour de Dieu et comme on a vu comme je l'ai dit avant il est aussi plein de miséricorde l'amour et la miséricorde vont de pair c'est pourquoi on a décidé de traiter ces deux caractères là ensemble et donc là je parlais un peu plus de la miséricorde et dans la parole on retrouve le terme miséricorde il est traduit de l'hébreu qui dit Rahoum et ce terme il est tantôt utilisé pour miséricorde tantôt pour compassion donc les deux termes compassion et miséricorde ils sont synonymes ce qui est intéressant avec le terme Rahoum c'est qu'il est dérivé de Rérem toujours en hébreu qui veut dire entraille de là justement vient l'expression entraille de miséricorde qu'on retrouve dans la parole dans Luc 1 par exemple dans Colossiens 3 verset 12 les entrailles font référence aux émotions plusieurs fois dans les évangiles il est mentionné que Jésus était ému de compassion cette miséricorde qui le poussait à agir à guérir les malades à libérer les possédés à exercer la justice etc par exemple Barthimée l'aveugle qui est assis au bord du chemin qui crie Jésus de Nazareth et pitié la pitié c'est la miséricorde parce que le mot grec pour pitié alors je vais essayer de ne pas me tromper c'est oiktyrmos et oiktyrmos en grec ça veut également dire compassion et miséricorde traduit par pitié compassion et miséricorde et Jésus eut compassion de lui et alors il le guérit les entrailles comme je disais avant chérem font référence à la mère et à l'enfant qu'elle porte ou qu'elle a porté un jour et justement ça me fait penser à une histoire dans la parole qu'on appelle communément le jugement de Salomon qui parle justement de deux femmes ayant eu un bébé malheureusement l'un est décédé et les deux femmes se querellent pour savoir à qui appartient le bébé resté en vie ne sachant pas se mettre d'accord elles vont auprès de Salomon et celui-ci dit simplement que l'enfant soit coupé en deux si chacune si aucune ne veut se mettre d'accord et que chacune est la moitié il reconnut alors la vraie mère car sa compassion pour son enfant était telle qu'elle préférait renoncer à son enfant plutôt que de le voir mourir dans Esaïe 49 verset 15 à 16 c'est un passage qui parle de la compassion de Dieu pour son peuple Israël mais qui nous parle aussi par extension et qui dit une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait n'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre même si elle oubliait moi je ne t'oublierai jamais vois je t'ai gravé sur mes mains la compassion ou la miséricorde de Dieu peut être imagée par cette peut être imagée par cette compassion qu'une femme peut avoir pour son enfant c'est fort non ? en tout cas en tant que mère nous ferions tout pour nos enfants enfin moi j'imagine que je ferais tout pour mes enfants et je pense que vous aussi en tant que parent et bien la compassion de Dieu peut être comparée à ça mais ça dépasse même notre compassion humaine sa miséricorde à lui est encore plus grande le mot miséricorde vient du latin misericordia composé de misère la misère et corps le coeur la miséricorde c'est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche nos coeurs cette miséricorde faite de bonté et de compassion Dieu nous demande justement nous aussi de l'exercer les uns envers les autres dans les béatitudes c'est dans Matthieu 5 Jésus dit heureux serez-vous les miséricordieux car vous obtiendrez miséricorde on pourrait aussi extrapoler malheureux serez-vous les non miséricordieux car vous n'obtiendrez pas miséricorde il est intéressant de noter à ce sujet que la parabole de l'homme qui refuse de pardonner dans Matthieu 18 versets 21 à 35 parle aussi de la miséricorde et de la compassion il est question d'un homme qui avait une très lourde dette envers le roi il est parlé de 10 000 talents ce qui représente le salaire moyen de 60 millions de journées de travail oui j'ai fait le calcul le roi lui demande des comptes et cet homme implore sa pitié il dit que le roi fut rempli de compassion et lui remit la dette l'homme rencontra un esclave qui lui devait 100 deniers ce qui représente le salaire de 100 journées de travail une somme dérisoire comparée à la dette précédente il est dit que l'esclave implora également la pitié de l'homme qui n'eut pas de compassion et qui le jeta en prison pour payer sa dette la parabole se finit avec le fait que le roi entendit ce que cet homme avait fait en n'agissant pas avec compassion alors qu'il avait obtenu lui-même compassion il se mit en colère et le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette cette parabole est bien entendu une image de Dieu qui agit envers nous avec une compassion et une miséricorde démesurée extravagante c'est similaire aux 10 000 talents de dette qui ont été remis il nous demande de la même manière d'agir avec compassion et miséricorde envers nos frères et nos sœurs similaire aux 100 deniers de dette qui auraient dû être remis c'est un passage court et simple il y a un passage court et simple dans la Bible qui synthétise ce que je viens de dire ce qui se trouve dans Luc 6 verset 36 qui dit soyez donc plein de compassion tout comme votre Père aussi est plein de compassion Dieu nous appelle à aimer les autres comme lui-même aimer et aussi faire preuve de compassion comme lui-même faire preuve de compassion et de miséricorde pour moi pour moi c'est l'amour et le fait d'être miséricordieux c'est la mise en action c'est se mettre en action pour les autres c'est montrer son amour en étant dans la compassion Jésus ému de compassion il se mettait en action tout le temps il guérissait il donnait des paroles d'encouragement etc et à nous de démontrer notre amour pour les autres en manifestant notre compassion j'ai fini pour la vidéo et je vais vous poser 4 questions à la suite de ce que je viens de dire donc ce serait c'est des questions qu'il faudra travailler en groupe donc voilà je vous l'ai dit première question dans la parabole de la dette dont j'ai parlé justement juste avant l'homme qui n'a pas fait miséricorde à son prochain n'obtient plus miséricorde il doit finalement payer sa dette puisque finalement il va en prison quel commentaire pouvez-vous faire à ce sujet Dieu n'est pas alors complètement miséricordieux s'il fait miséricorde uniquement à ceux qui agissent comme lui avec compassion qu'en pensez-vous donc je rappelle cette parabole elle se trouve dans Matthieu 18 versets 21 à 35 deuxième question avez-vous déjà eu ce sentiment que Dieu ne vous aime pas ou en tout cas vous aime moins car vous avez la croyance que l'amour de Dieu est dépendant de votre état troisième question je vous invite à lire la parabole du bon samaritain à commenter cette parabole en groupe par rapport au sujet du jour par rapport à nos sujets du jour c'est-à-dire que Dieu est amour Dieu est miséricordieux il y a des choses à dire sur cette parabole donc voilà je vous laisse c'est assez libre quatrième question et dernière comment comprenez-vous ce passage qui dit que Dieu désire que tout homme soit sauvé alors que tout le monde ne sera pas sauvé voilà je vous laisse avec ces avec ces questions et puis je vous souhaite un bon temps de partage en groupe de maison à bientôt à bientôt